Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre websérie Outdoor Sentinel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, sur les rives du Léguerre, et nous allons rencontrer Denis et Samuel qui vont nous parler de l'association et du label Rivière Sauvage. Depuis une dizaine d'années, l'association Rivière Sauvage se donne pour objectif de protéger et valoriser les rivières ayant un fonctionnement quasi naturel grâce à un label, le label Cite Rivière Sauvage, qui existe depuis quelques années maintenant, qui permet aux collectivités et structures locales de candidater pour leurs rivières et ainsi aider à leur protection et à leur conservation. Je m'appelle Denis Caudron, je suis géographe de formation. Je travaille dans le milieu de la qualité de l'eau et de la restauration des fleuves et des rivières depuis plus de 25 ans. Et on a créé, il y a une dizaine d'années, un label Cite Rivière Sauvage. Donc je suis le coordinateur du programme national qui vise à labelliser des territoires avec des structures pour renforcer la protection et la valorisation des joyaux d'eau courante du pays. Je m'appelle Samuel Jouron, je suis coordonnateur du bassin versant Vallée du Léguerre. C'est un regroupement de collectivités de producteurs d'eau sur le bassin versant de cette belle vallée. Ici, on est au bord du Léguerre. C'est une rivière assez exceptionnelle, dotée d'un patrimoine naturel très riche, avec une faune et une flore remarquables. On a des espèces emblématiques. On peut citer la loutre, par exemple, qui est un mammifère qui a failli disparaître en France. Des espèces de poissons aussi. On a vraiment le cortège complet des poissons migrateurs qu'on doit retrouver dans une rivière qui a un fonctionnement à peu près naturel dans notre secteur. Avec, bien évidemment, l'espèce emblématique qui est le saumon, qui vient de se reproduire il y a quelques semaines. Mais aussi des espèces comme la lampe roi marine, la lause, l'anguille. L'origine du programme Rivière Sauvage naît d'un constat d'un petit groupe de travail, de naturalistes, de scientifiques et aussi de pêcheurs passionnés. C'est un alarmant du fait que les outils réglementaires, techniques et financiers qui étaient à notre disposition pour restaurer les milieux n'étaient pas satisfaisants. Le label Site Rivière Sauvage est en fait un outil qui est né en 2014, après trois ou quatre ans de travail en lien avec des bassins pilotes. Le Léguer en Bretagne, la Vis en Languedoc-Roussillon, la Valserine dans l'Inde et le Chéran en Savoie-Haute-Savoie, dans les Alpes. Le label repose sur une grille de critères. C'est son socle technique et scientifique. Le plus important, c'est un critère morphologique, c'est-à-dire l'habitat de la rivière, son fonctionnement, la qualité de l'eau aussi, la biodiversité autour de la rivière, les espèces endémiques. L'objectif de ce label, c'est de proposer aux gestionnaires sur les territoires, dans le cadre d'un programme d'action, avec un ensemble d'acteurs voulus, partagés, de renforcer la protection et la valorisation du territoire, à travers les activités économiques, qui sont compatibles avec la conservation de l'état de la biodiversité du milieu. On est sur un site assez emblématique, c'est le site de Karnanskiek, le site d'un ancien barrage hydroélectrique. En 1996, en fait, ce barrage, il a été détruit. Et c'est été un peu un acte fondateur de la reconquête de cette vallée du Léguerre. Les années qui ont suivi, en fait, il y a des programmes de restauration, de reconquête de la qualité de l'eau, qui ont permis vraiment de renaturer cette vallée, avec des efforts collectifs de plein d'acteurs. Les élus des communes, les particuliers, les agriculteurs, qui ont diminué les apports en intrants sur les parcelles, et puis qui ont fait évoluer leur système. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'agriculteurs, en fait, qui sont passés sur des systèmes en agriculture biologique, ou en système herbagé, avec moins de culture et moins d'intrants, qui se retrouvent, du coup, moins dans la rivière, et une qualité de l'eau qui s'est améliorée, moins de nitrates, moins de pesticides. Depuis 2017, on fait partie de ces réseaux de rivières labellisées. Aujourd'hui, il y en a 28, et on travaille avec l'association du réseau Rivières Sauvages, depuis. Le label nous apporte quand même pas mal de choses, parce que c'est à la fois une récompense pour tous les gens qui ont fait des efforts pour la reconquête de la vallée, d'une part, c'est aussi un outil de protection, puisque à travers la reconnaissance nationale, c'est tout le monde de se dire, en fait, que c'est un joyau qu'il faut préserver. L'objectif de cet outil, c'est justement de fédérer, à l'échelle de la France, un réseau, le réseau des rivières joyaux, porté effectivement par des gestionnaires, pour essayer de faire évoluer aussi les politiques publiques, en matière de qualité de l'eau, de protection de la biodiversité. Alors aujourd'hui, il y a 28 sites labellisés au total. L'ensemble des rivières qui potentiellement peuvent rejoindre ce réseau présente moins de 1% du linéaire total de rivières en France. Donc c'est très peu, mais c'est hautement symbolique. Et c'est l'idée de mettre un focus sur l'ensemble de ces territoires, et montrer qu'il y avait effectivement des portions de rivières ou des rivières qui étaient d'une naturalité exceptionnelle, pour faire prendre conscience souvent aux habitants de ces propres bassins versants qu'il y avait des joyaux sur leur territoire. C'est vraiment un site exceptionnel, et on a la chance de pouvoir évoluer et de bénéficier de ce cadre-là, quand on habite dans la vallée, c'est vraiment magique. C'est vraiment un site exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada